Hola mes charitas, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ma méthode pour appliquer le fond de teint et que ça fasse un peu de porcelaine. Le premier tip que je vous donne, si vous avez des fois, si vous appliquez le fond de teint et que vous avez des doublés, l'application de fond de teint, ça ne sera pas homogène. Donc je vous recommande, soit passer pour une épilation laser ou épilation électrique, ou sinon, si vous avez un petit rasoir comme ça pour épiler, pour rassurer un petit peu les sourcils, ça va vous aider. Vous ne s'inquiétez pas si vous rassurez un petit peu les doublés que vous avez par ici avec ça. J'ai des copines à moi, je n'ai pas parce que j'ai fait le laser, j'ai fait un vidéo sur ça, comment éliminer les doublés avec les lasers, mais j'ai des copines à moi qui le font et qui se fait 4 ans, 5 ans qu'il le fait. Vous n'avez pas de poids de barbe comme un homme qui va pousser. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc tous les poids superfois pour avoir, comme je vous dis, un peu très homogène, en base parfaite pour appliquer le fond de teint. En autre part, Charitas, un pas sapé, c'est d'exfolier la peau. Car si vous éfoliez votre peau, vous éliminez toutes les peaux mortes et en même temps, les grandes peaux, ça va améliorer comme ça. Vous aurez un peu parfaite pour l'application du fond de teint. Moi, je le fais deux fois par semaine. C'est très important d'avoir au moins une routine comme ça, une habitude de faire 2 ou 3 fois par semaine. Ça dépend de votre peau et l'état de votre peau. Mais moi, pour moi, pour le maquillage, avec le maquillage, avec le tutoriel de maquillage qu'on fait, j'ai besoin de faire 2 fois par semaine. C'est la routine basique par semaine de l'éfoliation de la peau. Une fois laver votre visage, après l'application de votre tonic et votre serum, si vous appliquez un serum, c'est très important d'hydrater la peau, Charitas. Ça, c'est un de les pas basiques pour obtenir une base, un peu, qui est vraiment irréceptible au fond de teint. Parce que si vous appliquez le fond de teint sans un créme de teint, sans rien, c'est la première chose qui va absorber votre peau. Ça veut dire qu'il absorbe les chimiques de votre fond de teint et en même temps, votre fond de teint va disparaître de votre visage. Voilà pourquoi c'est très important d'hydrater. Votre peau va créer une base, comment dire, une couche entre votre fond de teint et votre peau et en même temps, ça va vous hydrater, ça va protéger votre peau parce que déjà, votre peau va absorber que la crème mais pas le fond de teint. Et en même temps, comme ça, le fond de teint, ça va rester là plus longtemps sur votre peau. J'utilise cette crème qui est le serum, le certain phyto-hormone, réfléchir avec les cycles hormonaux chez les femmes. Ça crève des fois des cycles dans la peau. Ça veut dire que ça peut devenir la peau très grasse ou très sèche. Et cette crème s'adapte justement à ce changement des cycles hormonaux dans la peau. Dans mon cas, c'est vraiment ça qui me faut parce que ma peau, des fois, ça peut être très gras ou ça peut être très sèche. Ça dépend de mon système hormonaux qui, des fois, c'est... Et donc avec ça, tu vas te dire à compenser. Et je vais accompagner cette crème avec la vitamine E. La vitamine E, ça, c'est vraiment le... Et vraiment, vraiment, le que... Je pense que la clé, c'est vraiment d'appliquer de la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant par excellence. Ça va vous aider à créer, à protéger des radicaux libres. Pour moi, le masque-off, vraiment pour obtenir un peu hydratant. J'applique un petit peu de ma crème du jour avec 5 gouttes de vitamine E. Vous allez voir, j'applique un petit peu de ma crème, on va dire. Et j'applique, comme je vous dis, 5 gouttes de vitamine E à ma crème du jour. Tac, trois, quatre, cinq. Et ça, on va l'appliquer juste d'un côté seulement, pas de l'autre côté. Parce que d'autre côté, vous allez voir que je ne vais rien appliquer. Et on va voir vraiment la différence. De qu'est-ce que ça donne quand on a un côté vraiment et la peau hydratée. Et un côté qui n'est pas hydraté. Voilà, c'est tout. Très maintenant, on va parler du primer. À quoi ça sert un primer ? On va imaginer, Charitas, un mur que l'on va peindre. Et si c'est un mur, il y a des petits trous, on va appliquer un produit. Justement pour que la peinture soit après lisse. On va dire, c'est un petit peu la même chose sur notre visage. Si notre visage a des pores dilatés, des petites lignes d'expression qui ne sont pas remplies, vous allez appliquer votre fond de taille. Votre fond de taille, ça va faire pas net, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on va appliquer un primer. Il y a des primers de toutes les sortes. Ça dépend si vous avez la peau sèche, la peau grasse. Ça dépend de l'effet de look que vous avez envie de retrouver. Dans mon cas, par exemple, il y a deux primers que j'adore. C'est celui-là, le Inglot Matifying. De Inglot, comme je vous le dis, c'est franchement un de mes primers préférés pour la peau mat. Ou quand je vais aller dans un endroit, faire vraiment chaud. Et vraiment, j'ai besoin d'avoir la fixation maximum sur mon visage. Ou sinon, il y a un autre primer que j'adore. Et ça, c'est mon préféré. C'est le Milani Instant Touch. Celui-là, c'est... Si vous avez les pores très très dilatés, ça, c'est ce qu'il vous faut pour obtenir un rendu pour la peau de porcelaine. Par contre, si vous avez la pose, si vous avez envie de voir un look très glow, je vous recommande un primer, por exemple, comme celui-là, de Sensay Caneo, que c'est le Glowing Bass, qui va donner un glow à la peau. Ça va hydrater. Sinon, le Instant Burl de X-Alone aussi. C'est vraiment excellent comme primer. Pour donner cet effet un petit peu... Vraiment bien. Ou sinon, il y a aussi cette base de Honey, de Wee, de NYX. Ça va décollager. Ok. Après, ça dépend de vous, de l'effet aussi. Il y a un autre primer aussi. C'est pour la peau sèche. Infinity Glass. Sous-là, mélanger avec le fond de teint, ça va donner un rendu glow. Mais bon, aujourd'hui, on va parler des personnes comme moi, qui a les pores dilatées. Donc, on va appliquer un primer. Je vais appliquer sur l'instant de Milani, de cette partie-là. Voilà, vous êtes encore tout près, tout près de moi. Donc, vous voyez ce côté, j'ai appliqué mon primer. Vous avez les pores, là, sont complètement resserrés. La peau est vraiment lisse. Et de ce côté, vous voyez, là, les pores, on les voit carrément bien. Donc, vous voyez la différence. Avec des primers très, très glisses, et là, les pores sont vraiment dilatées. La fonction d'un primer, c'est vraiment de l'appliquer comme ça. Et de s'y aller tapoter. Et justement, de remplir les petits pores dilatés. Pour obtenir un base parfait pour notre application de notre fond de teint. On a fini avec la préparation de la peau. Et je vous assure, Charitas, que là, le travail 50% est déjà fait. Je vous assure que ça, c'est très, très important de préparer la peau avec un bon crème de teint, avec un bon primer. Et maintenant, on va passer à l'application de fond de teint. Mais le plus important, Charitas, à savoir, c'est que le secret, vraiment, c'est d'appliquer des petites couches de fond de teint. Il ne faut pas essayer de tartiner la peau avec sur-couches et sur-couches de fond de teint. Parce que même si le fond de teint est d'excellente qualité, ça fera un effet moche, ça fera un effet cake fake sur la peau qui n'est pas joli. Le fond de teint, c'est vraiment un fond de teint. Il faut que ça ait vraiment un fond, vraiment très fluide, vraiment sur la peau. C'est presque un peu acceptable déjà, parce que la couleur, c'est qu'il faut qu'on matche bien ou bien avec un autre peau. Et aussi la texture et l'application surtout. Donc, si vous avez beaucoup d'imperfecció, vous pouvez camoufler avec des petits correcteurs de couleurs, si vous avez des petits rostations, des petits problèmes de, un petit de pigmentation ou des taches pigmentaires. Camoufler avec un correcteur avant d'appliquer votre fond de teint, mais surtout, il ne faut pas essayer de couvrir tout avec le fond de teint. D'abord, une couche comme ça épais de fond de teint, parce que ça, ça ne fera pas joli. Pour le fond de teint, ça dépend de votre peau, ça dépend de l'effet encore que vous avez envie de donner et de la besoin de votre peau. Moi, j'aime un peu mixte, donc des fois, j'ai envie d'appliquer un fond de teint qui est un peu plus couvrant, ça dépend de l'occasion, si c'est une soirée très soirée, très glam, si c'est pour une photo, ça dépend. Le fond de teint, je vous prépare, je vous assure un, exclusif, mon fond de teint préféré. Donc, pour aujourd'hui, je vais appliquer, par exemple, le Fit Me de Maybelline, que c'est le, celui-là, c'est la gamme de la ligne américaine, parce que je trouve que la gamme américaine, la texture, je ne sais pas, les ingrédients, la façon comme la formule, elle n'est pas pareille que le Fit Me Fabrication Française. Je ne sais pas pourquoi, mais je me trouve beaucoup mieux avec ça. Je trouve aussi ma couleur qui est la préférée, le 228, que c'est celui-là. Bon, je vais juste commencer à tapoter un tout petit peu légèrement. Tac, 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 tac. Ok, tac, tac, tac. Ça que je vais faire après, c'est avec ma Beauty Blender, je vais juste presser comme ça, de façon horizontale. Tac, 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 tac. Et après, de façon verticale. Pour quelle raison ? Je applique le fond de teint de cette façon, parce que la pose est des tissus charitas. Et en faisant ce mouvement, ou d'abord, horizontal, et après, en vertical, on va accrocher le fond de teint, et le fond de teint, il va se fixer sur la peau. Imperceptible, ça va faire très très joli sur la peau. Si la couleur, elle est bien choisie, normalement, il n'y en a pas de démarcation. Vous voyez le fond de teint, il n'est pas fait avec ma peau. Il n'y a pas de démarcation, et c'est ça que vous obtenez chez Arritas. Déjà le teint, vraiment bien, et surtout l'application et la préparation de la peau. Donc, on va appliquer, comme je vous dis, le fond de teint, sans crémidaton, sans primer, sans rien du tout. On va appliquer juste un peu comme ça. Et ça, c'est une chose que, je l'ai vu beaucoup, comme elle est maintenant. C'est incroyable comment, des fois, je ne juge pas, mais c'est une grave erreur, j'arrête de ne pas préparer la peau et appliquer directement le fond de teint comme ça. C'est ce que font beaucoup, beaucoup de personnes qui, pour le binceau, on va dire qu'on dit comme ça, ils vont frotter, 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 sans faire attention de fixer le fond de teint à la peau. Donc, on va tailler comme ça. Là, maintenant, je vais fixer mon maquillage. D'abord, je vais appliquer un poudre libre. Je vais appliquer un poudre de 6 l'œil. En fait, un petit peu, je vais juste à tapoter un petit peu comme ça, pour fixer un petit peu le maquillage. Tac, 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 tac. Donc, légèrement, pour éviter d'avoir un poudre très, très, très sec, très cartonné. Donc, légèrement, comme ça, tac, et voilà. Donc, lo que je vois, c'est le roi qui convient beaucoup de filles. Je vois qu'il y a un poudre compact parce que le poudre compact est déjà, il importe de la couleur, on va dire, un texte supplémentaire. Et donc, on va appliquer comme ça, et ça va vraiment cartonner le visage. Donc, un erreur à faire, c'est fixer le maquillage avec un poudre compact. Normalement, la poudre compact, c'est pour faire des retouches, quand on sort d'or, quand on a l'extérieur pour ne pas porter la poudre libre, on va dire. C'est plus facile à transporter. Donc, ça va donner, ou on va dire, une correction supplémentaire. Et ça, c'est un grave erreur parce que, il y a le fond du temps, il importe de la couleur. Et si on applique un poudre compact avec de la couleur, ça va recharger le maquillage. Que avec un poudre lisse, ça va faire flûter, ça va faire doux, mais avec un poudre compact, ça va faire tout le contraire, ça va charger le maquillage. Voilà, mes charrettes, de ce côté, vous voyez, la poudre est vraiment super, super, super lisse. Il n'y a pas de porc dilaté, il n'y a rien du tout. La poudre est flottée. Et c'est ça que vous, vous aurez obtenu, si vous avez tous les pas que je vous ai recommandés dans ce tutoriel. Et de ce côté, charrettes, vous voyez, là, vous allez voir encore des porcs dilatés, que le fond de temps, il est couvert, mais on voit encore ici des petits, des petits porcs dilatés. Quelle différence ici, c'est beaucoup, beaucoup plus lisse. Voilà, charrettes, dans ce tutoriel, je n'ai pas appliqué des corrections, parce qu'on ne parle pas des corrections, juste que je voulais vous montrer ma façon de comment appliquer le fond de temps pour obtenir un peu flawless, un peu parfait, un peu 0 défaut. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. C'est vraiment mon intention de vous montrer et de partager avec vous. A moi, ça me fait énormément plaisir de prendre beaucoup de choses avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit doigt, likez les vidéos. Si vous voyez que vous pouvez servir à certaines personnes, pourquoi pas le partager, je vous invite à me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et je vous dis en tout. À bientôt, pour le prochain vidéo. Ciao !